Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je vous remercie déjà pour vos messages, vos partages, vos abonnements, vos likes. Merci infiniment pour votre soutien et pour soutenir ma chaîne. Et c'est parti pour la guidance du mois de septembre, Domaine Sentimental par Signe Astrologique. Alors bien sûr, je vous demande toujours de faire preuve de discernement. C'est une guidance qui est générale. Pour ceux qui veulent des guidances privées, vous avez mon mail dans la description de la vidéo, d'accord ? Donc je vous invite à me contacter avec grand plaisir. Et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti pour quel signe sera cette vidéo ? On a les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes en pleine forme en ce mois de septembre. Allez, on va aller voir un peu votre état d'esprit les Sagittaires pour ce mois avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Alors, là, on vous dit quoi ? Vous pouvez aimer sans crainte les Sagittaires. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Peut-être qu'il y a des doutes sur des relations. Peut-être que pour ceux qui sont en couple, il y a des doutes sur votre relation. Vous avez peur d'aimer, peur de vous lancer, j'ai envie de dire, dans cet amour, parce qu'il y a des schémas qui sont répétitifs, des anciens schémas de pensée qui vous dérangent. Peut-être pour les célibataires, là, on vous dit, il est temps peut-être maintenant d'aimer, d'aller vers l'amour et de ne plus avoir peur par rapport à votre passé et à vos relations anciennes. Maintenant, c'est le passé. Allez-y, avancez. Donc, on va aller voir un peu dans le tirage suivant. Et pour ceux qui sont dans une triangulaire, alors je ne parle pas forcément tout le temps des triangulaires, mais c'est quand ça me vient. Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. Et pour ceux qui sont dans une triangulaire, c'est peut-être le moment de vous faire confiance et d'aimer cette personne parce que cette personne, elle pourra aussi venir à vous. Allez, on va aller voir ça avec le grand oracle de l'amour en neuf cartes. Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? Alors, qu'avons-nous ? Trahison, bonté, désintérêt. L'illusion, l'équilibre, la solitude, l'échec, l'emprise et la rencontre. Bon, effectivement. Là, ce qu'on voit, j'ai une sensation que votre passé est encore très présent, que vous avez du mal. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous avez été trahi pour moi alors que la relation pour vous était... Alors que vous avez beaucoup donné dans cette relation. Vous avez été trahi les sagittaires alors que vous avez beaucoup donné. Donc, c'est une relation pour moi qui fait partie du passé. C'est ce que j'ai là. D'accord ? Donc, en fait, ça peut remonter ou ça peut être récent. Peu importe. Vous prenez ce qui résonne. Vous avez été trahi alors que vous avez tout donné. Mais la personne, en fait, c'était une personne d'intérêt. Voilà. Donc, vous avez été très, très, très déçus. C'est vraiment une relation illusoire. C'était pour vous. Enfin, c'était vraiment... Je pense que vous êtes tombés de haut. C'est ce que j'entends. Voilà. Pas très joli. Mais là, attention, parce que vous avez quand même besoin d'équilibre, les sagittaires. Bon, comme beaucoup, forcément. Mais on vous dit, sortez un petit peu de cette solitude pour aller chercher l'équilibre. Ok, il s'est passé ça. Mais sortez de cette solitude. Parce que si vous ne sortez pas de cette solitude pour trouver cet équilibre, eh bien, pour vous, ça sera toujours un échec. Ça sera toujours une déception. D'accord ? Vous êtes influencés par les énergies du passé. Mais de toute façon, on a une nouvelle rencontre, là. En dos de deck. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder ? Ouais, pour vous, c'est la crise. Ah, c'est très compliqué, les sagittaires, là, ce mois-ci. Je vous sens dans un questionnement incroyable. J'ai l'impression, et ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que là, on est au bord du précipice. Et pourtant, et pourtant, on me dit, il n'y a pas lieu. Et vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, là, en plus, encore. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur. Parce que ce schéma-là que vous avez eu avant, ce n'est pas le schéma que vous allez avoir après. Et vous, les sagittaires, j'ai l'impression que vous avez... Vous n'êtes pas rancunier, pourtant. Mais vous avez du mal à avancer parce que vous êtes trop bloqués dans le passé. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes énormément bloqués dans votre passé. Et pourtant, il va falloir avancer, là. Là, il va falloir vraiment avancer parce que... C'est comme si vous portez un sac à dos rempli de pierres hyper lourdes, vous voyez. Un gros menhir, là, comme porté Obélix. Eh bien, c'est pareil. Pour vous, c'est hyper lourd. Et ouais, ça vous a blessé, hein. Vous vous êtes dit... Ouais, c'est ça, en fait. Vous vous êtes dit... La personne était avec moi par profit, en fait. On a profité de moi. J'ai été trahi. J'ai été déçue. Et du coup, c'est tendancieux, quoi. Vous ne savez pas un peu sur quel pied danser, hein. Mais la nouvelle rencontre, elle est là. Je pense que vous allez comprendre. Alors, peut-être après la guidance, ce qu'on me dit, vous allez comprendre que c'est le moment. Là, c'est le signe. Il y a des synchronicités qui arrivent. Si vous écoutez cette vidéo, ce n'est pas pour rien, les sagittaires. C'est le signe de dire stop. J'arrête ce schéma du passé parce que je veux la nouvelle rencontre. Mais là, vous allez y aller à tâtons. Vous allez y aller... Vous voyez, là, les deux oiseaux s'observent, mais ils se tournent le dos. Ils s'observent. On veut comprendre. On communique. On y va doucement. On n'est pas dans l'amour fou, là. Là, on ouvre le cœur. On commence à ouvrir son cœur. On commence à donner et recevoir de l'énergie. Une énergie d'amour, une émotion d'amour, de communication. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Il y a un renouveau. OK ? Allez, avec le tarot de l'oracle, on trois cartes pour les sagittaires en amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, il y a une nouvelle rencontre, en tout cas, sur l'autre jeu. On a vu que vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un. On va aller voir dans ce jeu-là ce qu'on vous dit, les sagittaires. Je pense que vous êtes sur la fin de quelque chose, moi, j'entends. J'entends que vous êtes sur la fin de quelque chose, les sagittaires. Vous avez vraiment envie, en fait, de changer, de changer ce schéma de pensée. Vous avez envie, mais c'est encore un peu lourd pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Là, on a le signe du Capricorne. Donc, on vous dit, soit c'est sur une notion de janvier. Alors, soit la personne en face de vous, pour ceux qui sont en couple, est Capricorne. Soit vous allez rencontrer un Capricorne, vous me direz. Soit on a le mois de janvier. Donc, en janvier, vous allez peut-être avoir cette nouvelle rencontre. S'il y a, on va aller voir. Et ça sera forcément, voilà, on parle sérieux, d'endurance, d'ambition. Quelque chose qui va durer longtemps, en fait. OK ? Les sagittaires, regardez. Rencontre. Rencontre. Elle est là. Rencontre. Coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Effectivement, vous ne vous y attendez pas. Et on vous dit, attention. Ouvrez votre cœur. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est le moment, les sagittaires. C'est le moment. Qu'est-ce qu'on a ? L'empereur. Oui, vous allez passer à l'action parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur vous, les sagittaires. Bravo. Bravo. Enfin, je sens une libération pour vous, là. Enfin, vous allez comprendre qu'il faut changer ce schéma de pensée ancien, en fait. D'accord ? C'est stop. Parce que si vous ne changez pas, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un. OK ? Donc, je n'ai même pas envie de recouvrir, j'ai envie de dire, là. Je vais vous chercher encore trois autres cartes. On va aller affiner un petit peu plus ça. Mais oui, vous êtes là. Pour moi, le passage à l'action, là, le masculin sacré, c'est le passage à l'action. Donc, c'est vraiment, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Voilà. Allez, dernière carte, les sagittaires, s'il vous plaît. Hop, j'en ai trop. Ben, j'en ai deux. Bon, je vais les garder. Alors, on a quoi ? Plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Ben oui. En janvier, pour moi, vous allez faire ce cheminement. Vous allez prendre plus confiance en vous, ce qui va vous permettre de passer à l'action pour cette nouvelle rencontre. Alors, on vous parle de un jour à une semaine. Rapidité des événements. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de maintenant à la semaine prochaine. Je ne sais pas. Vous prenez ce qui résonne. Et dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me le dire. Comme ça, on va aller voir un petit peu. Mais effectivement, on a un événement rapide. Pour moi, j'ai vraiment la notion. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Après cette vidéo, il y a une prise de conscience. Et une prise de conscience, on arrête. On veut se libérer. On veut avancer. Donc, il peut y avoir une rencontre rapide. Ok. Mais c'est vraiment cette notion de janvier. Ou alors, cette rencontre va être la rencontre qui va durer sur du long terme. Ou alors, ça sera peut-être à partir de janvier. Eh bien, que vous allez pouvoir vraiment concrétiser les choses. Et que la magie va s'opérer vraiment. Vous voyez. Pour les gens qui sont en couple, ce que j'ai, c'est que... Alors, je ne fais pas toujours le lien de ceux qui sont en couple. Ceux qui sont célibataires ou en triangulaire. Mais vous prenez ce qui résonne en vous. D'accord ? Sinon, la vidéo, elle va durer une heure. Mais pour les gens qui sont en couple. Eh bien, il y a un événement rapide qui arrive. Une reconnexion avec votre partenaire. Et effectivement, ça va prendre tout son sens. Peut-être au mois de janvier. Ou alors, vous allez vraiment vous reconnecter rapidement. Et ça va durer longtemps. D'ailleurs, là, on peut parler de... Oui, sérieux. Mais vraiment, là, on ne fait pas les choses à moitié. Là, on ne fait pas les choses à moitié. Qu'est-ce qu'on a là ? Le magicien. L'étoile. Écoutez, les sagittaires. Là, j'ai envie de vous dire. J'ai envie d'arrêter le tirage ici. Le magicien. Loi de l'attraction. Passage à l'action. Capacité. Bravo, les sagittaires. Vous avez compris, encore une fois, que vous pouvez passer à l'action. C'est le moment où vous pouvez aimer sans crainte. C'est le moment. Et vous avez la protection. Vous rayonnez. Vous avez l'espoir. Vous avez les plus belles cartes, les plus belles cartes du jeu, là. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui va durer, là. Moi, je vous le dis. Vraiment. Et peut-être que la rencontre est déjà faite. Elle est déjà faite. Mais n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Le passé est passé. Là, vous avez compris. Vous avez compris la leçon. Là, vous avez cheminé, là, les sagittaires. OK ? Faites-vous confiance. Ah, je suis contente pour vous, là. Ah, là, je suis contente pour vous, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle aura à vous dire, cette personne, justement ? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire par rapport à ce chemin de vie, à cette prise de conscience, à ce passage à l'action ? On va aller voir un petit peu. 4 cartes, les sagittaires, s'il vous plaît. OK. Encore une, s'il vous plaît. Bon, j'en ai deux. Enfin, j'en ai cinq en tout. Je vais les prendre. Donc ici, tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer. Alors, peut-être que vous sortez d'une énergie tierce. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire. Peut-être que, justement, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. C'est ce que je vous disais au début. Vous vous rappelez ? Je vous ai dit, si vous êtes dans une triangulaire, vous pouvez aller vers cette personne parce que c'est la bonne. C'est la bonne. En tout cas, il y a une reconnexion. Il y a quelque chose. Alors, il y a un manque de confiance entre vous. Il y a un manque de confiance. Là, j'ai plus notion que c'est vous qui manquez de confiance en la personne ou que vous manquez de confiance en vous. Parce qu'effectivement, la personne sort d'une énergie tierce et vous, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Et pourtant, la personne vous aime d'amour. OK. La personne vous aime. Il y a de l'amour entre vous. Il y a de l'attirance. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas dites. Donc là, pour les gens qui sont dans une triangulaire, effectivement, gardez confiance en vous. On l'avait là, je crois, sur le... Où est-ce qu'on l'avait ? Je n'ai pas la confiance en soi, là. Oui, c'est là, sur le plexus solaire. Vous allez apprendre à avoir confiance en vous, de toute façon. Vous allez apprendre. En tout cas, ça va venir. Ça va venir. D'accord ? Et là, ce qu'on me dit, c'est que, de toute façon, vous allez prendre confiance parce que la personne, je pense qu'elle va vous prouver son amour. Elle va vous prouver qu'elle vous aime. Et ça va vous mettre en confiance. Ça va vous rassurer. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de passer à l'action et de pouvoir aimer la personne en retour sans crainte. D'accord ? Donc, il y a de l'attirance. On voit que, voilà, c'est physique. C'est passionnel, charnel, j'ai envie de dire. Alors, passionnel, oui, je pèse mes mots parce que je ne veux pas non plus que ça parte dans tous les sens. Mais il y a vraiment cette notion d'harmonie. Voilà. Après, le manque de franchise, peut-être que la personne, elle n'ose pas tout vous dire. Ou peut-être que c'est vous qui n'osez pas tout dire aussi à cette personne. D'accord ? Parce que vous craignez de souffrir encore. Ok ? J'adore ce tirage. J'adore. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup travaillé sur vous, les sagittaires. Vous avez mis du temps. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour clôturer ? Ah ben voilà. C'est la même carte que la vidéo d'avant, je crois que c'était le taureau. On a le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Eh bien forcément, les sagittaires, si vous arrivez à faire, si vous avez fait ce chemin, c'est pas pour rien. Aimez sans crainte parce qu'on vous dit que là, c'est le moment. C'est soit vous allez vous marier pour ceux qui sont en couple, soit il y a une demande en mariage qui va être faite, soit c'est la personne de votre vie tout simplement. C'est votre âme sœur, c'est l'union, c'est le mariage, c'est la sincérité, le bonheur, la joie. Enfin ! Donc n'ayez pas peur d'aimer parce que vous allez avoir de belles choses derrière les sagittaires. Allez, je vous souhaite un très beau mois de septembre les sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Pour ceux qui veulent des guidances privées, vous avez mon lien en description de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.